Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur le concept d'externalité économique positive. Ce concept, on va le voir, est au cœur des mécanismes de production de connaissances nouvelles et c'est un mécanisme qui est absolument indispensable à la croissance de la société. On va voir aussi que ce mécanisme justifie l'intervention des pouvoirs publics pour stimuler la croissance et la production de connaissances nouvelles dans la société. Dans notre travail aujourd'hui, on va travailler en trois temps. Dans un premier temps, donner quelques exemples d'externalité. Dans un deuxième temps, travailler sur les propriétés de l'externalité positive et puis, dans un troisième temps, parler du rôle des pouvoirs publics. D'abord, très très intuitivement, une extéralité économique, c'est un effet économique qui ne passe pas par le marché, qui est externe au marché et donc un effet qui peut avoir des conséquences économiques très importantes sans être médiatisé par le système de prix. Une extéralité, elle peut être positive ou elle peut être négative. Et pour bien le comprendre, on va essayer de prendre deux exemples très simples. Premier exemple, externalité économique positive. On va imaginer que vous êtes propriétaire d'une ruche et que vos abeilles ont la chance d'aller butiner dans le champ de votre voisin, qui est un très beau champ, qui permet évidemment à votre miel d'être meilleur. A priori, le voisin n'est pas récompensé par sa propriété qui vous procure un avantage économique. Deuxième effet, externalité économique négative. Cette fois-ci, on imagine que vous êtes propriétaire d'une très belle terrasse de café, mais que vous avez un voisin qui, de temps en temps, pollue. Évidemment, cette pollution cause une diminution de vos revenus. La clientèle s'en va et vous avez évidemment une diminution de votre richesse. Dans ce cas-là, il est clair qu'a priori, on ne demande aucun dédommagement aux voisins pour, en quelque sorte, payer la pollution qu'il a créée. Si je reprends les deux exemples et on essaye de les formaliser, externalité positive. Bien tout d'abord, au départ, l'agent émetteur a priori, donc par exemple le propriétaire du Beauchamp, n'est pas compensé pour les avantages qu'il procure. Le tiers ici, c'est vous. C'est vous en tant que propriétaire de la ruche et vous, vous n'avez pas à payer pour les avantages que vous recevez. Externalité négative, donc l'exemple de la terrasse. A priori, donc l'agent, cette fois-ci, c'est l'agent émetteur de la pollution. Votre voisin ne supporte pas les coûts des dommages qu'il cause. Et le tiers, le tiers, c'est vous. Vous n'êtes pas compensé par les dommages que vous subissez. Donc voilà le système d'externalité. Dans ce système d'externalité, le problème économique, il est grave. C'est un problème qui est grave parce qu'en fait, vous avez une défaillance du système de marché. On ne peut plus considérer que les prix reflètent les coûts ou les avantages des actions qui sont produites. Et donc la présence d'externalité positive implique que vous avez un écart entre ce qu'on appelle les rendements privés puis les rendements sociaux. Par exemple, le rendement social grâce au champ et le miel est très élevé. Le rendement privé du propriétaire du champ est nul. Et donc on a un écart entre les deux qui pose un problème. Et ce problème-là ne peut être résolu que par l'intervention des pouvoirs publics. Dans ce qu'il va suivre maintenant, on va se concentrer uniquement sur l'externalité positive. Ça a été négatif en l'objet beaucoup d'autres études sur le domaine de la pollution qui relèvent d'autres vidéos. Alors l'externalité positive, en pratique, on va la rencontrer dans deux grands contextes. Le premier contexte, le plus général, c'est ce qu'on appelle l'externalité de production. Et l'exemple paradigmatique, c'est la production scientifique. Les idées nouvelles produisent par les scientifiques sous forme de publications sont gratuites. Et évidemment, tous les producteurs en profitent pour améliorer leur production. Il y a externalité positive de production. Deuxième type d'externalité, externalité de consommation. Il suffit d'imaginer qu'on ait un téléphone portable. S'il n'y a que deux abonnés, la valeur du réseau est très faible. Plus le nombre d'abonnés croît, plus la valeur du réseau monte. Autrement dit, chaque abonné, supplémentaire, apporte de la valeur, apporte de l'externalité positive à l'ensemble du réseau et fait croître la valeur du réseau. Donc deux grands exemples. C'est clair que le domaine d'externalité de production est très certainement l'exemple le plus important. Quel est le problème économique derrière les externalités positives ? Très simple. S'il y a externalité positive, il y a un risque que l'agent qui est à l'origine de l'externalité se rende compte qui produit de la richesse qui n'est pas compensée pour lui et donc risque d'être découragé. Et la société est en présence donc d'un risque de voir les actions innovantes non stimulées, non récompensées et d'avoir en quelque sorte un découragement à innover dans la population. Alors pour pouvoir compenser cette situation, deux manières d'intervention des pouvoirs publics. La première, c'est de subventionner directement le producteur d'externalité. Et ça, ça fait l'objet d'une vidéo tout à fait à part qui est consacrée à l'investissement de l'État pour soutenir la recherche. Soit l'autre modalité que l'on va un peu beaucoup plus explorer ici, ce sont des actions indirectes de politique territoriale pour faire en sorte qu'on crée les conditions idéales pour que des externalités positives se créent dans la société, dans les territoires, dans les villes, dans les régions. Et c'est donc ce point là que l'on va travailler maintenant. Alors la politique territoriale, l'idée est très simple. L'idée, c'est qu'on va concentrer dans une ville, dans une région, dans un territoire, des activités qui sont spécialisées dans un domaine. Par exemple, l'acier, le charbon, l'automobile, la chimie. Et que cette concentration va favoriser l'émergence d'exténalités positives. A l'origine, le premier à avoir signalé cette possibilité est un économiste très célèbre qui est Alfred Marshall, qui a montré qu'en fait, en étudiant la région de Londres, que la concentration d'activités dans le charbon à Londres avait créé des opportunités d'affaires, avait créé des accumulations de compétences, avait créé de l'attraction de services spécialisés, et donc créé des opportunités d'affaires qui avaient évidemment contribué à la richesse de Londres. A partir des études de Marshall, beaucoup de politiques territoriales se sont développées avec des noms très différents, mais qui regroupent en fait, en quelque sorte, la même philosophie, cette concentration d'activités, districts industriels, territoires innovants, pôles technologiques, systèmes locaux d'innovation, clusters, pôles de compétitivité, parcs scientifiques. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les clusters et sur les pôles de compétitivité. Alors, tout d'abord, un cluster, c'est une notion que l'on doit à Michael Porter, dans les années à peu près 90, et l'idée de Porter est la suivante, un cluster, on appelle aussi Grappe industrielle en français, c'est une concentration sur un même territoire, d'entreprises, d'institutions interreliées, et surtout chez Porter aussi, de proximité, d'universités, de centres de recherche de haut niveau. Cette concentration est à l'origine d'exténalités positives et va évidemment conférer à la région, à la localité, à la ville, un avantage comparatif qui va être important en termes de compétition économique. Le cluster des clusters, l'exemple paradigmatique, c'est évidemment le cluster de la Silicon Valley, où dans le domaine des hautes technologies de pointe, la présence d'entreprises, de fonds de capital risque, et surtout le rayonnement d'universités comme Stanford, Berkeley ou Santa Clara, va procurer un système génératif très innovant, à la base d'exténalités positives. La version française du cluster, ou la version en tout cas récente pour la politique territoriale, ce sont la constitution de pôles de compétitivité, c'est-à-dire un rassemblement sur un territoire bien identifié, et une thématique bien ciblée d'entreprises, de laboratoires de recherche, d'établissements de formation. Peut-être la nuance, il y en a une avec le cluster, c'est que le rôle des pouvoirs publics ici, et la présence et l'implication des pouvoirs publics dans les pôles de compétitivité va être très très importante. Alors, si on essaye de faire le bilan dans tout ce qu'on vient de voir, cluster, pôle de compétitivité, la logique est toujours la même. On concentre dans un territoire donné des activités dans le même domaine de connaissances. Et cette concentration va être générative, on l'espère, d'externalités positives et donc de croissance et de compétitivité pour le pays. Alors, toutefois, ce qui est intéressant à noter, c'est que cette logique a été critiquée par certains auteurs, et l'un des auteurs les plus connus, les plus intéressants, qui va être à l'origine d'une nouvelle manière de voir les externalités positives, c'est Jane Jacobs. Cette sociologue américaine, dans les années 60, a dit, oui, ça c'est très bien, mais la concentration dans une même activité présente plusieurs risques. D'abord des risques de pollution, des risques de congestion, des risques aussi de se concentrer dans une activité qui devient obsolète. Et elle dit, les villes et les territoires, c'est pas ça. Ce qui est important dans les villes et les territoires, c'est la diversité. Et c'est pas la spécialisation. Et cette diversité va être la matrice ou l'explication du phénomène d'externalités positives économiques. Et donc Jane Jacobs va contribuer à renverser en quelque sorte la logique, ou en tout cas à accompagner une nouvelle logique, qui est cette idée que finalement, la ville en particulier, va pouvoir exploiter et développer ces externalités positives à partir de la diversité des activités. Et l'auteur qui va reprendre les travaux de Jane Jacobs et réaliser d'ailleurs un best-seller sur cette idée-là, c'est Richard Florida dans un livre qui est sorti en 2002, La classe créative. Et dans ce livre-là, Richard Florida va montrer la chose suivante. C'est pas la concentration des firmes qu'il va importer. C'est la concentration dans un territoire de talents divers. Et ces talents divers vont entre eux, donc d'individus talentueux qu'on va rassembler et essayer d'attirer dans un territoire, être à l'origine d'externalités et de créations de richesses. Donc on a une autre vision. On se focalise plus sur les firmes, mais sur, en quelque sorte, les talents créatifs pour créer la richesse économique. Donc, tous ces exemples-là montrent évidemment la force et la raison de la justification de l'action publique pour soutenir les externalités positives. Ceci dit, évidemment, il y a toujours des inconvénients. Et les inconvénients sont les suivants. Premièrement, évidemment, l'action publique a un coût. Et si le coût est nettement supérieur aux avantages qu'il procure, c'est évidemment un problème. Deuxième critique, ou deuxième limite, c'est que l'avantage procuré en termes de création de richesses est difficile à évaluer. Même si on revient à notre exemple de départ, comment vraiment mesurer l'impact de l'amélioration du miel sur l'apiculteur ? Et puis, troisième limite, en quelque sorte, c'est qu'évidemment, les aspects liés aux droits de propriété peuvent freiner tout ça. Si des droits de propriété trop forts empêchent la création d'externalités, il va y avoir une limite à l'expansion de la croissance. Donc, au terme de cette vidéo, plusieurs éléments peuvent être retenus. Premier élément, évidemment, on voit bien que le concept d'externalité positive est au cœur du mécanisme de production de connaissances et donc indispensable à la croissance de l'économie. On voit évidemment que le problème, c'est que ces externités positives sont toujours sous-estimées, présentent le problème de causer, en quelque sorte, une déficience d'innovation si les auteurs à l'origine d'externalités positives ne sont pas stimulés. Et donc, ça justifie le support du pouvoir public et que ce support du pouvoir public va beaucoup se concentrer sur des actions indirectes sur les territoires pour favoriser la production d'externalités positives dans les territoires. Merci.